le langage arabe la langue mère de l'humanité la langue arabe la langue mère de l'humanité est ce origine du langage nous allons trouver un verset que nous dit dieu on assure à 49 elle bougera je ne dis pas le texte entièrement dans les appartements verset 13 je ne vais pas dire le texte intégralement juste la partie qui nous concerne et nous avons fait de vous entre guillemets des ramifications éparpillées c'est-à-dire de nations peuple avec une convergence d'orientation du passé c'est-à-dire des tribus pour que vous entre connaissiez et donc entre connaissait en fait le terme il voulait dire identifier que vous sachiez où se trouvent vos racines et quel est votre généalogie voyez avec le mot qu'il a un mot qu'il a direction ce qu'on dirige vers lui la direction vers laquelle les musulmans les croyants ce pur monothéisme se tourne au moment de leur prière des dévotions en un seul lieu vers la caraba temple de dévotion de la mecque on fait le maquard le langage est à la fois un moyen de communication système signal réponse une langue système signe sens et une faculté acquisition et production des signes c'est l'homo habilis il y a plus de deux millions d'années qui pourrait être le plus ancien préhumain à avoir employé un langage articulé ce qui ne signifie pas pour autant que cette hominidé est usée d'un langage comparable au le langage serait apparu il y a entre 350 mille et 150 mille ans avant notre ère chez homo sapiens cette datation est estimée par la vitesse d'accumulation des phonèmes c'est à dire l'étude des os de la musculature crânio faciale et des phénomènes culturels tels les sépultures qui donne aussi des informations sur le moment de son apparition la grande famille des langues issus de l'indo européen et l'expansion des langues indo européennes qui correspond au développement de l'agriculture à partir du plateau anatolien vaste bloc de territoire situé à l'extrême occidentale de l'asie ce qui correspond grosso et modo à notre turquie actuelle entre 7800 et 9800 ans avant notre ère le langage évolue au fil du temps avec les observations et les interprétations du comportement de chaque individu dans l'utilisation de la langue sur chaque individu dans une société le langage serait lui-même un mécanisme d'évolution comprenant trois systèmes dynamiques qui prennent part à la transmission d'informations l'évolution biologique la transmission culturelle et l'apprentissage individuel qui a un peu plus faible impact dans ce mécanisme venons-en à la langue arabe tel est le sujet l'arabe, l'arabia, de la famille des langues sémitiques groupe des langues parlées dès l'antiquité au Moyen-Âge en Afrique du Nord et dans la Grande de l'Afrique plus précisément au rameau méridional de ces langues comme par exemple l'éthiopien quant au rameau septentrional il ressemblait plutôt à la syrien, le babylonien, l'hybreu, l'araméen et le syriac avant d'entrer sur le sujet il faut remarquer que le terme français alphabet rappelle les deux premières lettres de la langue arabe alif et ba alpha, pet, alif et ba d'où vient cette proximité l'arabe forme l'une des branches de la famille des langues chamito-sémitiques qui correspond à 350 langues dont l'égyptien-ancien, l'acadien et le guès dites aussi afro-asiatiques ou afrasiennes dans les sociétés humaines émergentes le développement de l'écriture est probablement lié à des exigences pragmatiques comme l'échange d'informations, la tunnel de comptes financiers, la codification des lois et l'enregistrement de l'histoire je fais cette parenthèse entre la parole et l'écriture on considère que l'alphabet arabe est un dérivé de l'alphabet araméen dans sa variante inabatéenne dont l'écriture remonte au quatrième siècle avant notre ère l'alphabet araméen lui-même descend du phénicien comme la plupart des systèmes d'écriture de la région l'ordre alphabétique des alphabets issus du phénicien est souvent identique mais on constate que l'ordre alphabétique actuel arabe est différent ce n'est pourtant pas le cas de l'ordre ancien au septième siècle de notre ère, à l'aube de la dernière révélation divine on ajouta des points sur ou sous certaines lettres afin de les différencier c'est alors que l'ordre des lettres est modifié c'est pourquoi l'alphabet arabe ne suit pas l'ordre traditionnel des autres alphabets sémitiques appelé ordre lévantin en arabe cet ordre est appelé abjami du nom des 4 premières lettres il représente il existe ce terme ésotérique le cercle des lettres de l'alphabet d'a'irad al-orouf al-aljab-diya c'est-à-dire le cercle des 28 lettres de l'aljab exposé d'une manière parfaite et complète c'est une petite parenthèse l'écriture arabe présente des aspects très différents des graphiques sud-arabiques c'est pourquoi la plupart des spécialistes émettent l'hypothèse d'une origine araméenne mais alors que certains postulent un développement plutôt à partir de l'écriture nabatienne d'autres chercheurs voient l'écriture syriac comme l'ancêtre de l'écriture arabe ce que j'avais dit précédemment l'origine de la langue arabe remonte au 2ème siècle dans la péninsule arabique la tradition donne par moment des origines bien antérieures de l'époque de la reine de Saba dans l'ancien Yémen ainsi que les tribus arabes disparues dont les plus citées sont les tribus Ad, Tamoud qu'on connaît dans le Coran dont est issu Oud de Héber de la Bible où descendent les Hébreux à ne pas oublier qui auraient été la descendance d'Ebram l'un des fils de Sem fils de Noé ceux qui auraient parlé cette langue dans une forme plus ancienne les langues sur sud-arabique anciennes les 4 principales langues sud-arabique anciennes correspondent aux 4 grands peuples du 1er millénaire avant notre ère au Yémen le sabéen la langue sabéenne du royaume de Saba le minéen ou le madda madabien minéique ou madabique de maïd le katabanien katabanique le kataban le adramautique excusez-moi l'arrivée de la foi religieuse monothéiste pure musulmane a presque désintégré des vieilles langues sud-arabiques l'arabe classique est devenu la langue véhiculaire de la région aujourd'hui ces langues sont teintes et n'existent plus que dans quelques textes anciens et inscriptions elles ont cependant laissé des phrases dans des dialectes régionaux de l'arabe des milites tout comme le cocte a contribué à la formation du dialecte égyptien de la langue arabe la langue arabe a depuis toujours été considérée comme une langue éloquente ce que personne ne conteste la rhétorique arabe littéralement la science de l'inloquence in el balaha se développe à partir du 9e siècle de notre ère autour de deux pôles al corhan la récitation révélée la prédication et la poésie al shaira al-qamil in amed al-faridi 718-786 a compilé le premier dictionnaire arabe le livre de la lettre Aïn et est crédité d'avoir établi les règles de la prosodie arabe fondé par le polygraphe al-Jahiz 776-1867 de notre ère véritable créateur de la prose arabe il centre sa réflexion sur la notion du bayan une éloquence comprise comme clarté du discours avec son éminent savant abdullahi al-moutaz 861 908 de notre ère critique littéraire et poète arabe le premier plan auteur du livre des tropes qui s'appelle bali trop égale figure du style ou figure de rhétorique destiné à embellir un texte il n'est pas sans rappeler que ce abdullahi al-moutaz était l'arrière-petit-fils d'Arum al-Rashid le cinquième calife abbasside et pour pas conclure mais pour suivre ce parcours il y a Koudama Imam Jaffa 873-948 converti à la part religieuse monothéiste musulmane entre 902 et 908 oui il n'est pas né musulmane de notre ère dont on lui doit le livre de bijoux des mots kitab al-jawir 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 al-al-faz et la critique poétique il n'a qu'Al-Shir qui lui donne sa première formulation systématique de là à penser après et de dire que le prophète Muhammad sur lui le salut et la paix de Dieu sur lui était le maître de la poésie arabe loin de là ce blasphème qui n'était point sa fonction nous le savons tous la preuve que nous dit Dieu sur la 36 verset 69 nous ne lui c'est à dire à lui Muhammad n'avons pas enseigné la poésie cela aucunement ne lui convient pas non plus ceci le message n'est qu'un rappel et une lecture c'est à dire le Coran et le Coran clair dans le sens rappel très intéressant confirmation des anciennes révélations au prophète et messager avertisseur qu'ils l'ont précédé lui le dernier transmetteur du message de Dieu et nous en avons la preuve qui se trouve dans cette même sera ton verset 3 tu es certes du nombre des messagers inna calamina el mursaline les messagers les propagateurs aspirés par Dieu chargés de transmettre en salmodiant une révélation récitée n'oublions pas ce qu'il s'est passé le vendredi 9 d'où l'année ilja de l'an 10 de l'égir soit vers le 6 mars 632 révélé sur le mont arafat lors du pèlerinage d'adieu ajat el wadah que le salut et la paix de Dieu soit sur lui commença ces mots venus de son créateur à la population présente en fait à l'humanité en particulier dans la sourate 5 la table servite au verset 3 aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agré l'islam la pacification comme religion comme religion pour vous réellement après tout ce que je viens de vous dire je vous laisse à votre réflexion et je mets dans le lien de cette vidéo concernant l'écriture arabe je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon et un bon mâle c'est un bon c'est un bon mâle c'est un bon